De la plage de Rio jusqu'à son sommet. Imperturbable, pour la première fois de son histoire, le Christ rédempteur est lui aussi interdit au public. Pas une âme qui vive, ou presque. L'occasion aussi d'accorder une pause à ce sanctuaire animalier. On a vu plein d'animaux, ils montent depuis que c'est vide. Les agents du parc qui entourent le Christ y ont croisé de nombreux rongeurs et quelques singes, jusque-là discrets. Quand le soleil se couche, sur les toits de Rio, le Christ reprend tout à coup vie. Solidaires pendant la pandémie, l'ange gardien de la ville revêt son masque. Une façon peut-être de vouloir protéger à son tour Rio, et le Brésil tout entier. L'ange gardien de la ville revêt son masque. L'ange gardien de la ville revêt son masque. Le revêt son masque. Le revêt son masque. On n'est pas tellement là-dedans, on n'est pas dans le complotisme, on n'est pas dans l'idée que les francs-maçons, etc. ont tout fait, que voilà. Et que cette merveilleuse société d'avant 89 a disparu pour laisser la place à l'enfer sur terre. Non, c'est pas du tout ça. Dont Stéphane Blanchonnet, que l'on retrouve d'ailleurs dans la vidéo où l'on voit Ivan Benedetti se faire agresser. On retrouve Stéphane Blanchonnet avec un casque, en train de regarder fièrement ses antifas frapper Ivan Benedetti. Ensuite, à une vague massive. Le problème, c'est que derrière, il y avait ses amis, à la fois politiques, ses amis politiques, ses amis politiques, ses amis de sa même loge maçonnique, qui l'avaient lâché et qui, eux, ont pu continuer leurs sales petites affaires. Et tout le monde, maintenant, commence à le comprendre. Commencez-vous à voir la méga arnaque de l'opposition contrôlée. C'est pas fini. C'est inépuisable, c'est gratuit, c'est ouvert 24 heures sur 24, il n'y a rien à faire. Tu peux te servir quand tu veux. Je voudrais être vous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Nous sommes des oiseaux de passage...